Nous allons voir maintenant 2-3 petits trucs intéressants que l'on peut faire dans nos bases de données. Par exemple, si je prends ma table formation, on voit que j'ai le prix de mes formations. Ce que je peux faire, c'est faire une mise à jour. Donc je voudrais faire une mise à jour du prix et baisser le prix de, par exemple, 50%. On va baisser tous les prix de 50%. Donc pour ce faire, je vais utiliser le mot-clé update, qui veut dire mise à jour. Donc je vais faire un update de la table formation, et je vais faire 7 prix. Donc ça veut dire, je vais déjà copier ça, et ici, voilà. Update formation, 7 prix, ça veut dire paramétrer le prix à x 0.5. Donc ça veut dire qu'on va multiplier le prix par 0.5, ce qui aura pour effet, déjà, de ne pas fonctionner. Pourquoi ça ne fonctionne pas ? Update prix. Oui, c'est ici que ça ne va pas. Donc là, on dit 7 prix égale prix x 0.5. Donc c'est comme ça qu'il faut écrire. On marque prix égale prix x 0.5. Là, si j'exécute, on me dit qu'on va mettre 10 lignes à jour. Donc je clique sur oui. Je ne sais pas si ça va marcher, puisque ma table est ouverte. Et oui, ça fonctionne parfaitement. Donc on a bien le prix qui a été diminué de 50% de partout. Donc par exemple, si vous voulez faire des soldes, vous exécutez cette requête, et ça vous met à jour vos tables de prix. Donc on peut aussi augmenter une fois de plus le prix, pour remettre le prix par défaut. Sauf que, sauf que, sauf que, c'est pas bon, puisque 0.5, ça nous donne la moitié. Et là, on a mis 1.5. Alors il aurait fallu mettre 2. Il aurait fallu mettre 2, donc là j'ai fait des petites bêtises, mais c'est pas bien grave. C'est pas bien grave. On va exécuter encore une fois cette mise à jour. Là, on se rapproche à peu près des prix qu'il y avait à la base. Donc vous voyez, l'erreur que j'ai faite, c'est que j'ai augmenté le prix de 1.5, alors qu'il aurait fallu l'augmenter de 2, afin de retrouver le prix d'origine. Mais c'est pas bien grave. Ce que vous pouvez faire quand vous faites des mises à jour, c'est justement enregistrer ces mises à jour. Vous les sauvegardez en faisant clic droit, enregistrer. Et elle viendra se fixer ici. Ensuite, vous pouvez les renommer. On ne peut pas renommer l'objet parce qu'il est ouvert. Ok, donc on le ferme. On peut le renommer, donc clic droit, renommer. Et là, vous pouvez faire mage, pour dire mise à jour, prix, moins 50%. Si vous cliquez ici, vous savez que le prix va diminuer de 50%. Vous pouvez faire la mise à jour contraire, pour augmenter le prix de 50%, pour retrouver vos prix d'origine. Et voilà, donc ça, c'est une petite technique pour faire toutes vos mises à jour dans les bases de données. Ce que je voulais vous montrer, c'est comment aussi sauvegarder nos requêtes. Donc, en SQL, on avait un mot-clé qui était create view, pour créer une vue, c'est-à-dire une table entre guillemets fictive, et qui nous permettait d'enregistrer le résultat d'une requête quelque part. Donc, create view ne fonctionne pas sous access. Alors, c'est pour ça que je ne vais pas l'utiliser. Mais si vous voulez utiliser d'autres outils que access, peut-être que create view pourra fonctionner. Donc, à ce moment-là, je vous inviterai à regarder la documentation. Moi, je vais vous montrer une technique que l'on peut utiliser sous access pour créer des sortes de vues. Ce qu'on fait, c'est qu'en SQL, je mets select étoile from client, where, ville, égale Paris. Donc là, si j'exécute, j'ai tous les clients de Paris. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire clic droit enregistrer, et je vais appeler ça client-bas Paris. Ok. Je ferme. Je ferme. Et là, si je double-clique sur client Paris, ça m'affiche tous les clients de Paris. Donc, je ferme, j'ouvre ma table client. Je vais ajouter B002. Je vais l'appeler Jack. De Paris, âge 25, femme 009. Ok. Là, je vais ouvrir client Paris, et on voit que Jack est apparu dans ma table client Paris. Donc, vous voyez, c'est quelque chose qui se met à jour automatiquement. Et encore plus fort, si on crée une requête, qu'est-ce que je peux vous montrer ? On va prendre, par exemple, on va prendre, on va prendre, select, étoile, from, client Paris. Ça veut dire, sélectionne-moi tout de client Paris, where, âge, plus grand que 25. J'ai mal orthographié client Paris, client Paris avec un S, P-A-R-I-S. Donc, maintenant, on va essayer, je vais exécuter ma requête. Donc là, je demande de sélectionner tout de la table client Paris, qui est en fait ce qu'on appellera une vue, où l'âge est supérieur à 25. Donc, je lance, j'exécute, et là, j'ai bien tous les clients contenus dans ma table client Paris qui ont un âge supérieur à 25. On voit qu'il n'y en a qu'un, de toute façon, qui a 25 ans. Si j'avais mis supérieur à 30, ça m'aurait donné un résultat avec que deux personnes. Donc voilà à quoi ça peut servir de créer des vues. Vous pouvez bien vous organiser avec tous les clients de Paris, ou tous les clients qui ont acheté telle ou telle formation, etc. Et après, ça vous permettra d'avoir une organisation plutôt sympa, simple, et vous pourrez accéder à toutes ces informations assez rapidement. Donc ça, je ne vais pas enregistrer. Je ne vais pas enregistrer ça non plus. Voilà. Donc, je pense qu'on a vu tous les éléments primordiaux, les éléments les plus importants du SQL. Donc bien sûr, on n'a pas tout vu, il existe pas mal d'autres mots-clés, mais là, globalement, on a vu le plus important et le plus utile, ce que vous aurez surtout besoin dans 90% des cas. Donc là, pour le SQL, on a à peu près terminé. Ce que je vous parlerai dans la prochaine vidéo, c'est comment utiliser les formulaires. Je vous montrerai comment faire 2-3 formulaires, à quoi ça sert, comment on peut s'en servir, etc. Et je pense qu'on conclura ici pour cette formation. Par contre, c'est loin d'être terminé, puisque avec les bases de données, on peut créer nos propres outils, en VBA par exemple, et on peut créer des petits programmes qui viendront s'intégrer à Access, et ces programmes nous permettront d'avoir une interface utilisateur. Je ne sais pas, par exemple, si vous prenez la calculatrice, c'est un programme qui vous permettra de faire des calculs sans avoir besoin de programmer, et bien là, c'est pareil, on va voir comment créer des programmes dans Access, de façon à ce que quelqu'un qui ne connaisse rien à l'informatique, n'ait pas besoin de toucher à la base de données. Simplement, en cliquant sur des boutons, ou en entrant des valeurs dans notre outil, et bien la base de données sera modifiée. Donc nous, on va créer des outils qui seront l'intermédiaire entre la personne et la base de données. Donc ça, je vous en parlerai un petit peu plus en détail dans la prochaine vidéo.